Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! He was intelligent, provoyant et courageux. He was like the father of the house. Every time there was a problem, their mother would always resolve it with Minky. The others didn't even move a muscle. Malgré the fact that his three brothers were so different, they really loved each other. Pendant leur temps libre, après avoir dormi et mangé, ils jouaient toujours à cache-cache dans la forêt. Onky et Ponky faisaient toujours la sieste à l'endroit où ils se cachaient et Minky les retrouvait à chaque fois, les réveillait, puis les pistait. Minky n'avait pas d'autre chose que d'accepter ses frères comme ils étaient. Je suis toujours cela. Je n'en ai pas juste. Je suis tellement fatigué de te chercher. Laisse-moi dormir un peu plus. Il va passer la journée à me chercher. Les enfants, n'allez pas trop loin en jouant. Vous savez que la forêt est dangereuse. Elle est pleine de l'eau affamée. Minky et Ponky attendaient que leur mère, qu'elle fasse tout pour eux. Minky, cependant, aîna toujours leur mère. Un jour, il a pris leur mère à part. Maman, ça ne peut plus durer comme ça. C'est nous qui apportons toujours le bois de la forêt. Tu te fatigues à faire la cuisine pour nous tous les jours. Je pense que mes frères et moi devions partir et nous occuper de nous-mêmes. Ne sois pas si ridicule, Minky. Vous êtes tous mes enfants. Je suis habituée à tout ça. Bien sûr, maman. Mais mes frères devraient apprendre à prendre des responsabilités. Ce sera bon pour eux aussi. Ah, qu'est-ce que tu en dis? Je pense que tu as raison, Minky. Alors parlons à tes frères demain et mettons ces idées directement en action. J'ai économisé un peu d'argent pour chacun de vous. Je vais le diviser en trois et vous le donner à tous. Chacun devrait construire sa maison. Voyons ce qui se passe. Même si les frères de Minky sont choqués par l'idée de leur mère, les trois petits cochons, sac à main, prirent la route le lendemain pour commencer leur nouvelle vie. Ils étaient très excités. Ils se sont séparés de leur mère à la porte. Maman, je suis désolé de t'avoir contrarié en étant toujours aussi paresseux. À plus. Maman, je n'ai jamais écouté ce que tu m'as dit. Je t'ai fait de la peine. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir de maintenant, je me souviendrai de tout ce que tu m'as dit. Au revoir. Maman, ne sois pas triste que je parte. Quand j'aurai fini ma maison, je viendrai te chercher. Prends soin de toi. Leur mère était très inquiète que quelque chose de grave puisse leur arriver dans la forêt. Les trois petits cochons marchèrent un moment et décidèrent finalement d'un endroit pour leur nouvelle maison. C'est assez loin de la maison. Minky, surtout, voulait qu'il le soit. Ainsi, il ne faisait pas confiance à ses frères. Il pensait qu'il devait vraiment apprendre à se débrouiller seul et ne pas courir directement chez leur mère à la moindre difficulté. C'est d'abord Minky qui a trouvé un endroit pour sa maison. Comme il était paresseux, il a choisi l'option la plus facile. Je ferai ma maison avec du fond. Et une fois que j'aurai fait mon lit avec du fond aussi, je serai bien au chaud pendant tout l'hiver. Je n'irai pas à travailler si dur. Il me resterait aussi un peu d'argent parce que c'est beau marcher et facile de construire une maison en fond. Minky était presque dans le même cas. Je vais construire ma maison en bois. Je vais aussi la peindre joliment. C'est la meilleure option. Si j'aurai une pièce, je n'aurai même pas à travailler. Je pense que ce sera difficile de faire une maison en bois. Les gars, vous êtes fous ? Comment peut-on faire une maison avec du foin et du bois ? Vous choisissez encore les options les plus faciles. Si j'étais vous, je réfléchirais à nouveau. Prends soin de toi, Dini. Et il nous dit de quoi faire, petit cochon. Les trois petits cochons construirent leur maison les uns à côté des autres. Panky avait construit sa maison avec du foin en un jour. Il avait même commencé à s'endormir sur son lit de foin. Et Panky avait construit une maison de bois en un jour avec le bois qu'il avait acheté. Oh, même cette maison est trop grande pour moi. Tant que j'ai un toit au-dessus de ma tête, je ne me soucie de rien d'autre. Minky allait faire sa maison en briques. D'abord, il a transporté la brique. Puis, il a creusé une grande base. Puis, les deux jours suivants, il a construit une magnifique maison avec quatre pièces et une cheminée en briques et en ciment. Je porterai de l'eau et du bois pour les personnes âgées et je m'occuperai de leur jardin. J'irai au marché pour eux. De cette façon, je pourrai être utile à tout le monde. Et je suis sûr qu'ils me donneront une assiste de nourriture et une allocation. Le dangereux loup de la forêt n'a pas tardé à sentir l'odeur des trois petits cochons. D'abord, il est allé à la porte d'Onki. Voisin, mon doux voisin, bienvenue. Je peux entrer pour qu'on se rencontre ? J'habite tout près. Ça doit être la voix du loup dont maman nous avait prévenu. Pour autant que je sache, il n'y a pas de voisin dans le coin. Je sais que tu es horrible, je ne vais pas l'ouvrir à la porte. Le loup s'est mis en colère. Sors vite de là ! Mon haleine est incroyablement forte. Je soufflerai et je soufflerai et je ferai sauter votre maison. Non, ma maison est solide. Tu ne peux pas la détruire. Le loup recula d'un pas, inspira profondément, puis il souffla et expira vers le loup de toute cette force. La maison de fond s'est complètement effondée. Onki a réussi à s'échapper et a couru directement vers la maison de Minky. Minky, le loup est venu à ma porte et a détruit ma maison. Et j'ai couru vers toi. Je pense qu'il va aller à Ponky maintenant. Vite, ferme la porte ! Oh non ! Appelons-le et prévenons-le tout de suite. Bonjour, Ponky. Sors de la maison immédiatement. Le loup vient vers toi. Allô ? Minky, c'est toi ? Regarde pourquoi tu t'agites. Ma maison est solide. Il n'a aucun moyen d'entrer. En effet, le loup, qui n'avait pas réussi à attraper Onki, se dirigeait droit vers la maison de Ponky. Youhou ! Il y a quelqu'un ? Petit cochon ! Je t'ai apporté un petit cadeau de la part de ton petit frère. Ouvre la porte, laisse-moi entrer et en parlons un peu. Il n'a pas trouvé le temps de m'envoyer un cadeau de ton sommet. De toute façon, mes frères m'ont appelé pour me dire que tu es arrivé. Espèce de loup stupide ! Je n'ouvrirai pas la porte. Maintenant, sors d'ici ! Donc, tu n'ouvres pas ? Ok alors ! Mon souffle est incroyablement fort. Je vais inspirer et souffler et je vais faire sauter ta maison. Ne voulant pas partir les mains vides, le loup traite de nain quelques coups de pied à la maison. Puis après avoir soufflé et expiré sur le pauvre maison, elle s'est effrontée. Ponky a réussi à s'échapper, a éteigné la maison de Minky. Vite ! Ouvre la porte, Minky ! Le loup va m'attraper ! S'il te plaît, dépêche-toi ! Minky a fait entrer son deuxième frère dans la maison aussi. Tous les trois tremblaient de peur. Les trois frères se sont assis et ont commencé à réfléchir. Je pense que c'est ton tour, Minky. Il va venir ici, c'est sûr ? Oui, je le pense aussi. Nous devons trouver un moyen de nous libérer de ce loup une bonne fois pour toutes. Mais comment ? Les trois cochons ont rapidement élaboré un plan et ont commencé à atteindre le loup. Quand le loup est arrivé à la maison de Minky, il a crié. Je sais que vous êtes tous les trois là. Sortez gentiment où je vais souffler et faire sauter cette maison aussi. Allez, qu'est-ce que tu attends ? Dès mon luster si tu peux. Retourne-toi et laisse-nous tranquille. Le loup furieux se mit à frapper à la porte et les mûrs à coups de pied. Il y avait trois verrous sur la porte, mais les trois cochons se regardèrent avec peur et se sera fort les uns contre les autres en surveillant la porte. Le loup donnait des coups de pied, soufflait à l'été, mais il ne pouvait pas détruire la maison de Minky. Soudain, une idée a surgi sur la tête du loup. Il allait entrer dans la maison par la cheminée. Il est monté sur le toit en plaçant une échelle contre la maison. Il réussit à se faufiler dans la cheminée et se laissait tomber. Les trois cochons attendaient ce moment. Ils ont tout de suite allumé un feu dans la cheminée et ont commencé à regarder. Comme le loup n'avait pas vu de fumée dans la cheminée avant, il n'avait pas pensé à un feu. En tournant rapidement et directement dans la cheminée, il s'est brûlé en raison du feu. Aussi vite qu'un jet, il s'est remonté dans la cheminée en souffrant énormément. À l'aide ! Je suis en feu ! À l'aide ! À l'aide ! Les trois frères s'étreignent dans la joie la plus grande et célèbre leur fuite du loup. Finalement, le temps de loup est terminé. Il ne reviendra jamais. Maintenant, il est temps d'aller chercher notre mère. Ma maison est assez grande et il y a une chambre pour chacun d'entre nous. Elle m'a beaucoup manqué, n'est-ce pas ? Si. Je ne serai plus jamais presseux. Je m'occuperai des courses à partir de maintenant. Elle m'a manqué, elle aussi. Et je ferai le jardinage à partir de maintenant. Je vais faire pousser des fruits et des légumes et aider notre mère. Oui, nous devons tout aider ma maman en faisant une partie du ménage et en la mettant à l'aise. Nous pouvons aussi aider certains de nos voisins. Ainsi, Onky et Ponky ont beaucoup changé. Tout le monde a commencé à admirer Minky, le plus intelligent. Avec cette merveilleuse fin, ils ont emmené leur mère avec eux et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses sept chevraux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevraux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons! Quatre d'entre eux étaient des filles et trois des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué. Mais elle avait laissé ses chevraux seuls à la maison. Mes chères, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention! D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyions que ce sont tes pieds, nous t'ouvrons la porte. Mère chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfite errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé, attendez! J'ai connu cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Ô mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment atténu sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevraux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors? Ça ressemble à ma mère. Mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Montre-nous nos petits pays. Alors, le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Bâton! Bâton! Tu n'es pas notre mère. Blanc que la neige. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous n'ouvrirons pas la porte. Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et achetait un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevraux. Vous, chevraux, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment, devant leur porte, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qui va essayer de nous tremper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevraux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte. Les pieds blancs comme neige, et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevraux. Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu? Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? Quand les chevrons regardaient attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux est allé sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte, maman. Tu peux rentrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chèvreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu, petit. Pensais-tu pouvoir me tromper ? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicée. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chèvreau, sous le lit, a versé la bouteille de l'huile sur le pied du loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant. Et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. Au secours ! Au secours ! Je brûle ! Je brûle ! Il n'y a personne pour m'aider ? Mes yeux ! Mes yeux brûlent ! Je ne vois plus rien ! Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix roque. « Entrapez-le, père, fille, dépunissez-le ! Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper ! » En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélérateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau sur le toit a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. « Je ne viendrai plus jamais dans cette maison ! J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jeté ! J'ai gelé à cause de l'eau froide ! Et je suis couvert de tomates ! Je suis une tomate congelée ! Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevraux pouvaient me tromper ! Je suis devenu très vieux ! Soit ces chevraux sont vraiment très malins ! » Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevraux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent. La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il ne pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevraux. « Mes chevraux, je suis là ! Ouvrez-moi la porte ! Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous ! » « Montre-nous tes pieds ! » Mère chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevraux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre. Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère chèvre est terrifiée. « Mon Dieu ! Qu'est-il arrivé à cette maison ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va ? » Un par un, les chevraux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, ils se rendent compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. « Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevraux si intelligents. » Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestière félicita les chevraux pour leur encarager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'il voulait, il pourrait devenir policier forestière quand il serait grand. Les chevraux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les sept chevraux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Il était une fois, une femme et un mari âgé qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre qui parlait ? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison ma chère, c'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits, en fait. J'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent ? Comment ça ? Je suis curieux. Quand il y aura fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre, provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine. Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâtes et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme. Le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique ! Mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai rajouté les fraises comme bouton sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières ? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, deux personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Quelle odeur délicieuse ! Je veux te manger. J'en ai assez du foin. Je vais t'attraper maintenant. Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu l'essais très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossi-personnage ! Attends de voir ! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit, puis les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était ! Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi ? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui a entendu cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein ? Viens ici, petit couquimur, les cieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper ? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et décaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour. Vous devez être très appétissant car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet ? Oui, je me demande quel goût vous avez. Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperiez. Tu es juste un oiseau qui ne veut pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Ha, ha, ha ! Le bonhomme de pain d'épices continue à courir et rencontre un mouton qui broutait. Et toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas papa, attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre, alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarde avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attrapés le plus près possible. Mon dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'aime à l'eau d'eau. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tuer. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur. Viens nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il s'écoula tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne t'en mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'en mourra plus du tout. N'est-ce pas mon cher ? Vraiment ? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres ? Bien sûr. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ces erreurs et de ne jamais les répéter. Ok. Je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage ST' 501